Bonjour à tous, c'est CBMAT et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 15. Et toute cette semaine, nous allons préparer les 3e pour le brevet. Toute cette semaine, nous allons aborder des exercices de type brevet. Cette vidéo est principalement destinée à tous ceux qui vont préparer le brevet et donc aux élèves de 3e. Je prendrai donc le temps d'expliquer les notions pour que la résolution de l'exercice soit utile pour les élèves de 3e. Aujourd'hui, et donc toute cette semaine, comme la semaine prépa-bac, nous aurons un exercice chaque soir. Aujourd'hui, l'exercice porte sur l'arithmétique, principalement sur la division officielle et le PGC de B. Allez, c'est parti, je vais laisser le temps Virginie lire l'énoncé du brevet. Chocolatier vient de fabriquer 2622 oeufs de Pâques, et 2530 poissons en chocolat. Il souhaite vendre des assortiments d'oeufs et de poissons de façon pieux. Tous les paquets aient la même composition. Après mise en paquets, il reste ni oeufs, ni poissons. 1. Le chocolatier peut-il faire 19 paquets ? Justifié. 2. Quel est le plus grand nombre de paquets qu'il peut réaliser ? Dans ce cas, quelle sera la composition de chaque paquet ? Donc on nous demande en première question, si le chocolatier peut faire 19 paquets ? Alors, il a fait 2622 oeufs de Pâques. Donc, 2622. Alors bien entendu, il faut, après mise en paquets, il ne doit nous rester ni oeufs, ni poissons. Donc si on fait la division euclidienne de 2600, 2622 divisé par 19, et 2530 divisé par 19. Donc si on trouve dans l'une des deux divisions euclidiennes un restant nul, ça veut dire qu'il ne peut pas faire de 19 paquets. Donc le chocolatier ne pourra pas faire 19 paquets. Alors, on peut écrire ici, on va écrire au milieu les multiples de 19. Donc c'est 20 moins 1. Donc on ajoute 20 et on retire 1. Donc 39 moins 1, 38. 38 plus 20, 58, moins 1, 57. Donc 57 plus 20, 67, moins 1, 76. 76 plus 20, 96, moins 1, 95. 95 plus 20, 115, moins 1, 114. 114 plus 20, 134, moins 1, 133. Et 133 plus 20, 153, moins 1, 152. On va s'arrêter là. Alors, ici, 26 divisé par 19, ça vaut 1. Il va rester 7. Donc, il reste 7. On descend le 2. On descend le 2. 72 divisé par 19, ça va être 57. Donc 3. Donc, 72 moins 57. 5 et 1, 15. Et on descend le 2. 52 divisé par 19, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8. Et il reste 0. Ici, 2530. 5, 19. 1. Il va rester 6. 63. 63. 3. Il va rester 6, 79. 3. Il va rester 3. Donc là, le reste est dans nul. Donc, on peut conclure que le chocolatier ne pourra pas faire 19 paquets, car il restera à la fin de la répartition. 3 poissons en chocolat. Donc comme il reste 3 poissons en chocolat, il ne pourra pas faire 19 paquets. Donc, pour savoir le plus grand nombre de paquets qu'il peut réaliser, on va calculer le PGCD des deux nombres d'objets créés par le chocolatier. Donc, 2622 oeufs et 2530. PGCD de 2622 et 2530. Donc, on va appliquer l'algorithme d'euclide, c'est-à-dire, on va faire des divisions euclidiennes successives, jusqu'à temps qu'on va avoir un reste nul. Et le dernier reste non nul sera égal au PGCD. PGCD de 2622 et 2530. Donc, division euclidienne de 2622 et de 2530. Ensuite, on aura un dividende et un reste. 2530 divisé par la dividende, on aura un autre dividende plus un reste, etc. Alors, 2622 égale à 2530. Il y a 2530 fois 1. 2530 fois 1. Donc, on fait 2622 moins 2530. Donc, 2, 9. On retient 1. 6 et 6, 0. 2 et 2, 0. Donc, 2530 fois 1 plus 92. 2530 égale à 92 fois. Donc là, on va faire la division euclidienne. 2530 divisé par 92. Donc, 253 divisé par 92. Alors, on teste 1. 3, ça va faire. 3 fois 2, 6. 3 fois 9, 27. 276. C'est un peu trop grand. Donc, 2. 2 fois 2, 4. 9 fois 2, 18. Donc, 184. Il va nous rester 13, 9. Ici, 15. Moins 9, 6. 0. On descend de 0. 690 divisé par 92. Il va y aller 7 fois. 7 fois 2, 14. Cette fois, 9, 63. 5, 5, 4. 10. Moins 4, 6. 9, moins 5. 4. Bien entendu. 6, fois 6, 0. 46. Donc, le reste. Donc, 92 fois 27. Plus 46. 92 moins 27. Plus 46. 92. Ça va être égal à 42. 46. Alors, 46 fois 2. Plus 0. Ça, c'est simple. 6 fois 2, 12. 4 fois 2, 8. Plus 1, 9. 92. Plus 0. Donc là, on a un reste nul. Donc, le PGCD est ici. 46. Donc, le PGCD est de 2622 et de 2530 est égal à 46. Le chocolatier peut faire 46 paquets. Donc, le chocolatier peut faire au maximum 46 paquets. On va calculer, donc, on va calculer le nombre d'œufs de Pâques et le nombre de poissons chocolat qu'il y aura dans chaque paquet. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra faire 2622 divisé par 46. Donc, 2622 divisé par 46. Et 2530 divisé par 46. Donc, on essaye 6 fois 6, 6 fois 6, 6 fois 4, 24, plus 3, 27. Donc, c'est trop grand, donc c'est plutôt 5. 5 fois 6, 30. Et 5 fois 4, 20, plus 3, 23. Donc, 230 qui va rester 32, 32, donc là, ça va faire 7. 7 fois 6, 7 fois 6, 42, 0, 4. 7 fois 4, 28, plus 4, 32. Donc, il y aura 57. 57, 57, oeufs de Pâques. 57, oeufs de Pâques. Et 153, disait par 46, ça va faire 5. 5 fois 6, 30. Donc, 230. 3, oeufs de Pâques. Et 235. Donc, conclusion. Conclusion. Dans chaque paquet, il y aura 57 oeufs de Pâques. Et 55, poissons en chocolat. Donc, en résumé, pour avoir le plus grand nombre de paquets qu'il peut réaliser, on a fait le PGCD de 2622 et 2530 en appliquant l'algorithme d'Euclide. Donc, pour avoir ensuite la composition de chaque paquet, on fait la division euclidienne de 2622 par 46, donc par le PGCD, et 2530 par le PGCD, donc 46. On a trouvé, on a trouvé, donc, que le chocolatier peut faire au maximum 46 paquets, et que dans chaque paquet, il y aura 57 oeufs de Pâques et 55 poissons en chocolat. Et voilà, ainsi se conclut le problème sur l'arithmétique pour le brevet. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie des prochains Let's Maths, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Maths. Et d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine.